Une société de vigilance, voilà ce qu'il nous revient de bâtir. L'hydre islamiste, c'était le mot juste. Il faut avoir des comités de vigilance pour essayer de regarder les quartiers. En gros, on écrase le droit des gens, on écrase les libertés publiques. Voilà, c'est pas open bar. Qu'ai-je dit la vérité ? Quand on ne sait pas, il vaut mieux ne pas dire. Je ne réponds que dans la limite de ce qu'il est possible de dire. Il y a un moment où on doit se lever et puis on doit agir. Les conséquences politiques de l'attentat au couteau à la préfecture de police et un reportage sur un nouveau candidat à la mairie de Paris. C'est dans le numéro 48 du Petit Coup de Bourbon. Et puis, vous avez été nombreux à répondre à notre appel à un soutien financier. Soyez-en remerciés. Mais nous ne sommes pas encore tirés d'affaires. Alors rendez-vous sur soutenez.lemédiatv.fr. Au cœur de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, il y avait donc un terroriste. Un terroriste qui a tué quatre de ses collègues. Un terroriste que l'on aurait pu sinon écarter, du moins surveiller dès 2015 lorsqu'il avait approuvé les attentats contre Charlie. Mais voilà, ce signal faible, pour reprendre l'expression en vogue, n'est pas remonté. Un dysfonctionnement tragique qui reste par définition exceptionnel. Et voilà que le président de la République en fait la clé de voûte d'une stupéfiante proposition. C'était lors de l'hommage aux victimes de la tuerie. L'administration seule et tous les services de l'Etat ne sauraient venir à bout de l'hydre islamiste. Non. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Savoir repérer à l'école, au travail, dans les lieux de culte, près de chez soi, les relâchements, les déviations, ces petits gestes qui signalent un éloignement avec les lois et les valeurs de la République. La vigilance. Mesure-t-on la folie de ces propos qui ouvrent la porte à une délation généralisée ? Une pilosité nouvelle ? Allô la police ! Une conversion religieuse ? Allô la police ! Une sale gueule ? Un différent conjugal ? Un voisin bruyant ? Une jalousie professionnelle ? Un rival amoureux ? Allô la police ! Notre histoire nous a appris où mener le tri entre les supposés bons citoyens et les autres. Au naufrage de la République. Quant à l'efficacité de cette traque collective de l'ennemi intérieur, les responsables policiers savent bien qu'elle est proche de zéro. Une avalanche de fausses pistes qui mobilisent les effectifs. C'est ce que rappelait le député Sébastien Jumel après la séance de questions au gouvernement. Ils pensent que la règle à ça, c'est d'inviter les Français à dénoncer à tort et à travers des actes qui leur paraissent suspects. Si c'était aussi simple que ça, ça se serait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'État dégage des moyens en investigation, en renseignement, en service de sécurité pour que la lutte contre le terrorisme soit une question d'unité nationale. En revanche, le chef du Parti socialiste, Olivier Faure, approuve la consigne présidentielle. Chaque citoyen aujourd'hui est appelé à être vigilant et c'est bien normal. On ne peut pas se laisser se propager crime de manière... Voilà, c'est pas open bar. Donc il faut qu'effectivement, chacun se sente concerné. Et si on a connaissance d'individus qui, par leur comportement, marquent une radicalisation, il faut le signaler, évidemment. Éric Ciotti, le monsieur police de la droite, lui, ne tarie pas d'éloge sur le revirement supposé du chef de l'État. Il semble, en tout cas dans le discours du président de la République, qu'il y ait un changement de ton. L'hydre islamiste, c'était le mot juste. La barbarie islamiste, c'était le mot juste. L'islam dévoyé, c'était le mot juste. Voilà, donc désormais, il va falloir tirer toutes les conséquences de ce qui s'est passé. Ce sera l'objet de la commission d'enquête parlementaire que je vais présider. L'Assemblée va en effet se pencher sur l'attaque au couteau de la préfecture, à la demande du groupe LR. Cependant, dans les couloirs de l'Assemblée, mardi, il flottait comme un air de déjà-vu et de déjà-entendu. Si vous avez remarqué une certaine lassitude dans l'hémicycle, c'est que malheureusement, je dis bien, malheureusement, on est en train de vivre les mêmes choses. Les mêmes choses depuis très très longtemps. C'est-à-dire, un hémicycle limite, même avec la République en marche, partagé en deux, il y a une droite qui vous dit qu'il faut faire ce qui n'est pas faisable. En gros, on écrase le droit des gens, on écrase les libertés publiques et on fait ce que la droite nous dit de faire depuis très très longtemps. C'est-à-dire, le risque zéro, on met dehors, on arrête demain peut-être et qui nous propose d'arrêter de recruter des fonctionnaires de police d'origine étrangère, pas de musulmans, pas d'autres. Et ce n'est pas du tout la société qu'on veut. Et vous avez une gauche qui dit « circulez, il n'y a rien à voir ». Non. Quoi qu'il en soit, c'est une fois encore la personne de Christophe Castaner qui a concentré les interrogations. Je fais partie de ceux qui affirment que quand on est chef d'un département ministériel, quand on est ministre de l'Intérieur, on assume évidemment jusqu'au bout ses responsabilités. Moi, je veux bien qu'on nous parle de 2015, c'est ce qu'a fait le Premier ministre, qu'on nous parle de choses qu'on ne peut pas prévoir et envisager. Mais nous sommes en octobre 2019. Il y a un certain nombre de lois, de nouveaux textes qui ont été votés ces derniers temps, qui donnent des moyens supplémentaires pour le renseignement, pour la prévention. M. Castaner, de ce point de vue-là, donne l'impression d'une maison qui, une fois de plus, n'est pas bien tenue, n'est pas politiquement tenue. Que ce soit dans le maintien de l'ordre, que ce soit dans la manière dont, systématiquement, de manière politicienne, il prend la parole, en ne sachant pas la vérité, mais en tenant à prendre la parole pour faire de la com' politique. Et finalement, ne donnant pas les moyens réels aux forces de l'ordre, aux renseignements, de travailler à tel point que ces dysfonctionnements, je le répète, à peine à ce qu'un homme, manifestement sous influence de cet islamisme terroriste, puissent faire les meurtres que l'on a connus. Donc, il faut qu'il rende des comptes. Et c'est bien que le Parlement, qu'une commission d'enquête parlementaire, lui pose des questions. Le député de l'AFI fait référence à la déclaration du ministre le jour de l'attentat. Cet homme était connu dans le service, au service informatique, travaillé avec ses collègues de travail, n'a jamais présenté de difficultés comportementales, n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte. Propos imprudents dont Christophe Castaner s'est justifié devant la commission des lois mardi soir. Qu'ai-je dit ? La vérité. La vérité portée par les collègues de travail que j'ai pu rencontrer, avec lesquels j'ai pu échanger longuement cet après-midi. Qu'ai-je dit ? La vérité concernant le dossier administratif de l'individu. Qu'ai-je dit ? La vérité des éléments qui étaient connus au moment où je m'exprime. Et c'est la responsabilité qui est la nôtre. C'est de dire toute la vérité de ce que nous connaissons. Ensuite, il y a des instructions judiciaires, il y a des enquêtes qui peuvent faire apparaître des faits différents. En l'espèce, c'est le cas. Un système de défense testé quelques heures plus tôt dans l'hémicycle et qui avait valu au ministre de l'Intérieur d'être renvoyé dans les cordes par la députée Annie Genevard. Quand on ne sait pas, il vaut mieux ne pas dire. Il vaut mieux ne pas dire et ne pas courir le risque de décrédibiliser la parole publique. C'est ça le sujet, monsieur le ministre. Merci, madame la députée. Et puis, il y a cette affaire de la mosquée de Gonesque fréquentait le terroriste Michael Harpon. Un imam catalogué comme radical par les services de renseignement e-offici. Cet imam a fait l'objet en 2015 d'une obligation de quitter le territoire français. C'est purement factuel. Cette obligation n'a pas été mise en œuvre. Plus jamais cela doit arriver. La question qui est posée, comment est-il possible qu'un imam radicalisé qui fait l'objet d'une OQTF ne soit pas renvoyé à la frontière ? C'est Laurent Nouniez, le secrétaire d'État auprès du ministre, qui s'est attelé à la réponse. Quant au fait de savoir si l'auteur de l'attaque fréquentait cette mosquée régulièrement, les investigations sont en cours. Elles sont en cours. Je ne réponds que dans la limite de ce qu'il est possible de dire. Il y a des investigations judiciaires en cours. Il faut savoir les respecter. Par ailleurs, quant à savoir si cette mosquée a été effectivement dirigée par un imam que vous qualifiez de salafiste et de fiché S. Là encore, les investigations permettront de faire toute la lumière sur cette affaire. Bref, là encore, la place Beauvau est dans les choux et le secret de l'enquête judiciaire a bon dos. Christophe Castaner est une nouvelle fois fragilisé. Ce n'est pas sain. La police est aujourd'hui travaillée par des pulsions mauvaises. Il lui faut un vrai patron. Un patron qui la ramène entre les rives de la République. Marcel Campion est en campagne et à 79 ans, le patron des forains veut devenir maire de Paris. Marcel Campion, c'est la grande roue, la foire du trône, les attractions des Tuileries, la fête à Neneu. Le roi des manèges est fâché avec Anne Hidalgo depuis 2017, année où la maire de Paris a refusé de reconduire le marché de Noël sur les Champs-Élysées, un rendez-vous que le forain a organisé depuis presque 10 ans. La semaine dernière, place de la République, Marcel Campion, aujourd'hui retiré des affaires, tenait son premier meeting. Bien sûr, je me présente parce que je ne vois pas grand monde se présenter. Je ne vois pas de Parisiens. Je vois beaucoup de Parisiens crier, gueuler sur ce qui se passe. Mais en réalité, il n'y a pas de bonne volonté. Alors je me suis dévoué. Sans programme, il se résume en trois points. Il va falloir qu'on rende Paris propre. Si on est élu, je peux vous dire que ça va être propre. Et puis la sécurité, vous ne vous rendez pas compte, la sécurité, il y a des endroits où il n'y a plus de sécurité. Il faut réinstaller les caméras, il faut avoir des comités de vigilance. On va essayer de regarder que les quartiers où il y a de l'insécurité, de les rendre plus sécuritaires. Il suffit de s'en occuper. Quant à la mobilité, cette histoire de mobilité, la caméra de tout le monde, tout de suite, on va rouvrir les berges. On rouvre les berges la semaine. Les politiques actuelles sont en train de vous faire peur avec la planète. Vous avez vu, on sauve la planète. Il y a eu un incendie au bout du monde, tout le monde y a couru. Mais quand vous regardez bien, ce n'est pas tout à fait ça. Trump ne dirait pas mieux. Et puis il y a l'argent. L'endettement de la capitale tourne autour de 7 milliards, ce qui la classe dans la moyenne des métropoles françaises. Mais c'est encore trop pour Marcel Campion. Il y a un emprunt qu'on a découvert, nos dieux, quelques milliards. Et que la ville dit, ce n'est pas des dettes puisqu'on a 60 ans pour les rembourser. Moi, je pense que quand vous empruntez de l'argent, ça devient des dettes. Donc entre les dettes annoncées et les dettes cachées sous le tapis, ce sont des gens qui ont ruiné la ville et puis qui pensent que vos enfants et vos petits-enfants vont payer tout ça parce qu'ils s'en tapent complètement. Marcel, lui, se targue d'être un vrai gestionnaire. Moi, je suis un peu surpris que des gens m'ont dit « Oh ouais, mais Marcel, toi, t'es fort, hein ? Tu veux gérer la ville de Paris ? » Mais tous les guignols qui sont là, qu'est-ce qu'ils ont géré avant ? Expliquez-moi ce qu'ils ont géré avant. La seule qui a un peu travaillé dans toute l'équipe qu'il y a à la mairie, c'est la maire de Paris et encore a travaillé pour donner des contraventions. On parlait d'un boulot. Elle visitait les entreprises pour leur mettre des PV. Donc on donne le pouvoir à des gens comme ça qui, pour moi, sont des bons à rien. Mais ce que j'ai vu, c'est que c'est des bons à rien qui sont prêts à tout. Marcel Campion n'est pas tout seul. Principal soutien à avoir fait le déplacement, Jean-Marie Bigard. Il y a un moment, on doit se lever et puis on doit agir. Et là, il faut agir pour Paris. Et la personne à suivre, elle est juste à côté de moi. Elle s'appelle Marcel Campion. Vous avez sûr. Il y a encore l'acteur Franck Dubosc. Parce que tu t'es battu, te bats et te battras toujours pour tes idées qui sont les nôtres. Nous t'attendons, Marcel. Franck Dubosc, vous le connaissez tous. Et quelques gloires anciennes du showbiz, comme le compositeur Félix Gray, la chanteuse Nicoletta et le jet-setter Massimo Gargia. Sans oublier l'ancien secrétaire général de la mairie de Paris à l'époque de Chirac, le très discret Bernard Bled. Dans la petite foule des supporters, on affichait des motivations parfois contradictoires. Les voies sur berge, la sécurité, tout ça, c'est... Tout ce qu'il a dit, c'est vrai quand même. Il faudrait que ça se... Surtout que l'héberge soit ouverte parce que c'est vraiment la galère dans Paris, sont l'héberge, que c'est fermé. D'ailleurs, je suis venu en taxi. Je n'ai pas pris la voiture aujourd'hui parce qu'il y a tellement de voitures et que c'est vraiment la misère, l'héberge fermée, qu'on évite de prendre la voiture. Moi, je suis assez d'accord sur les voies sur berge, effectivement, parce que je prends beaucoup ma voiture. Maintenant, ça fait un an, je fais du vélo, beaucoup, et je me rends compte que sur les voies sur berge, il n'y a pas de vélo, pas très peu. Le dimanche, oui, le week-end, on voit, mais bon, ça... Moi, je ne prends plus ma voiture dans Paris parce que je trouve que c'est insupportable, on ne peut plus traverser Paris. Quand il y a quelque chose à faire, il faut compter un minimum d'une heure et demie, deux heures. Remettre la circulation au bord de Seine, je crois que c'est important parce que ça bloque complètement le périphérique. Le périphérique n'a jamais été aussi bloqué depuis qu'il y a cette fermeture, d'autant plus qu'en semaine, il n'y a pas grand monde. Surtout, n'allez pas dire à Marcel Campion qu'il se situe à droite, voire très à droite. Votre campagne, elle est quand même très à droite, non ? Ben, c'est vous qui le dites. Je ne vois pas ce qu'elle est à droite. Je suis peut-être sûrement plus écologiste que n'importe quel écolo. Moi, qui y a à la mairie de Paris, je connais leur programme et je connais les combines qui montent. Ce n'est pas de l'écologie. Ils se font élire au titre de l'écologie puis après, ils font autre chose. Moi, je suis un écologiste. Je vous ai écouté, donc vous n'aimez pas Anne Hidalgo, mais M. Villani non plus. Je le connais bien. Il était président du comité de soutien de Mme Hidalgo et moi, j'étais dans le comité de soutien. Je l'ai vu discuter. Moi, on me dit qu'il a gagné une médaille. Ben, tant mieux qu'il la garde. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, sa médaille. Mais quand j'ai écouté ses discours, moi, je veux bien qu'il soit maire de Paris, mais je pense que ça sera pire qu'avec Hidalgo. Les sondages créditent la liste du patron des forains de 1% des voix. Marcel Campion est poursuivi par la Cour des comptes pour diffamation et injure, après que celle-ci a relevé des irrégularités dans l'attribution de contrats le concernant. Et par Anne Hidalgo et Yann Brossat, son adjoint au logement, là encore, pour des injures. Merci d'avoir regardé ce numéro 48 du Petit Coup de Bourbon. Pour nous aider, c'est par ici.